Le problème, ça c'est une réalité que je dis et que je défends aussi d'ailleurs. Mais sur le plan, la technicité... Et c'est les deux aussi qui ont toujours géré les Maliens. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune politique qui a géré les Mali sans les militaires. Ça c'est clair et net. Si tu connais la politique malienne... Dis-moi un pays dans le monde où les militaires ne gèrent pas un pays. Dis-moi c'est le pays. Non mais il ne faudrait pas qu'il n'y ait pas... Mais c'est pas tout comme ça, le sultan. Les gars, s'il vous plaît, avant de prendre la parole, demandez motion et si Tangara accepte, vous parlez. Soyons en train d'organiser le truc. Il y a des gens qui veulent parler. Donc ce n'est pas que vous... Tangara, ton heure est arrivé mais je vais t'accorder une ou deux minutes Tangara. Tu peux essayer de chuter en deux minutes Tangara. Parce que Tangara, ils t'ont coupé mais t'as dépassé le 5 minutes. D'accord, ok, ok Ben, merci beaucoup. On t'ajoute deux minutes. Ok Ben, ouais. En deux minutes c'est de chuter, après toi c'est... Ok d'accord, merci. Après toi on va donner à Kimé, on va donner... Merci beaucoup. On va donner à Hume, après Hume, c'est Radam, Marocat. Bon, attends, Hume... Voilà, merci beaucoup. Hume, Hume, tu arrêtes, parce que là moi j'ai mis de déplacer un peu Hume dans la cuisine là. Hume, tu arrêtes à Tangara, il est 31, il est 21, tu l'arrêtes à 23 ou 24. À 24, Hume va prendre... Oui, tu suis 24, je vais chuter. Tu suis 24 même, je vais chuter. Donc, y'a eu... Ado, tu prends à 31, Hume, Radam, Marocat, tu prends à 30. Après Hume, c'est toi. Donc après, un Tangara, c'est humain, humain finit à 29 ou 30. Bon, Ado, tu prends ça à 30, Radam, Marocat. Moi, je suis à côté, je vous écoute. Ok, d'accord. Ok, merci encore. Au fait, bon, je vais essayer de chuter, mais au fait, ce que le député a dit, life good, que t'as pas compris, au fait, le sultan vient de le répéter aussi. C'est-à-dire, le problème qu'on a actuellement, c'est un problème combiné de nos politiques et des militaires, mais qui est différent de l'armée. Il faut mettre l'armée de côté, c'est-à-dire l'armée, c'est une institution à part. Mais depuis que 92, je vais même pas monter jusqu'à l'époque de Modibo, sinon même Modibo, il a géré avec des militaires aussi. Mais de 92 à nos jours, il n'y a jamais eu de gouvernement au Mali où il n'y avait pas de militaires dedans. Jamais. Il y a toujours eu des militaires dans chaque gouvernement au Mali. Donc la situation maintenant qu'il est, la question est, est-ce qu'on peut organiser des élections, oui ou non ? Et ces gars, la transition nous a démontré qu'ils peuvent l'organiser. Parce qu'ils en ont organisé les référendums constitutionnels qui sont plus difficiles à organiser qu'une élection présidentielle. C'est que, life good, tu veux pas l'admettre. Ou je sais pas si c'était toi, ou si c'est quelqu'un qui est passé, qui a dit non, c'est oui ou non. Non, 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 il y a une campagne pour une élection référendaire aussi. Oui, Takara. Moi, je débutais, quand il est rentré dans le panel, il a dit des choses bien. Je lui dis pas de l'appeler des choses bien. Non, mais, life, life. Live, je vais juste essayer de chuter pour permettre à d'autres aussi. Je pensais qu'il faut faire la question à moi. C'est pour ça que j'intervenais, sinon je n'allais pas intervenir. Non, il n'y a pas de problème. Au fait, on ne va pas polémiquer sur ça. Est-ce que tu vois ? Je ne sais pas. Je pense bien que c'est toi qui l'avais dit. Mais au fait, la question, moi, je vais chuter par ça. Mais pour quelles raisons ? Ils ne veulent pas organiser les élections. Dis-nous ça. C'est juste ce qu'on veut. Parce que nous, on veut aller voter. Nous, on veut choisir nos dirigeants. Moi, personnellement, je vais aller choisir mon dirigeant. Voilà, je vais juste citer sur ça. Et c'est mon droit le plus absolu. Oui, mais il y a un timing. Mais je pense qu'ils vont faire des élections. Allez, Humain. Bonjour la famille. Bonjour tout le monde. Bon, en tout cas, ce débat-là, c'est vraiment intéressant. Parce qu'il s'agit vraiment d'un débat qui nous apprend beaucoup. Donc, c'est important. Claire, on ne va pas tourner par mille chemins pour dire que vraiment, la situation sécuritaire au Mali, jusque-là, ça ne va pas. Ça ne va pas. Mais, bon, les autorités, s'ils peuvent quand même être clairs et francs, qu'ils disent ou qu'ils appellent la société civile et politique, pour discuter ou plutôt les joindre à la lutte et ne pas faire cavalier solitaire pour faire un solo. Donc, c'est seulement ça. Parce que si quelque chose ne va pas, reconnaître que ça ne va pas et qu'ensemble, on cherche des solutions. Mais si on dit quelque chose et son contraire, ça devient difficile. C'est pour ça que moi, je trouve que jusque-là, on essaye souvent de défendre l'indéfendable même, au fait. Parce que la gestion-là, où ça va, franchement, ça sera difficile vers la fin. Ça sera difficile dans ce sens où c'est simplement du bâclage. Voilà. Donc, vraiment, j'aime bien. Motion, s'il vous plaît. Vous m'accordez une motion, s'il vous plaît. Bien sûr. OK. Mais quand vous dites qu'il faut que le gouvernement sorte pour rencontrer les hommes politiques, le premier ministre l'a fait, je ne sais pas si vous l'avez vu, le président a fait un appel. Il a appelé tous les Maliens à se rencontrer et à se parler. Le PM l'a fait. La dernière ne date même pas de deux semaines. Député, là, il peut vous le confirmer. Donc, si les gens n'ont pas la volonté et qu'on les invite pour en parler, il n'y a aucun pays qui va diriger un pays et ne parle pas avec ses populations, c'est impossible. On les fait, mais nos hommes politiques n'ont pas cette volonté-là. Et on a aussi une nouvelle constitution. Il faut aller lire l'article 190 de la nouvelle constitution. Vous allez tout comprendre. Merci beaucoup. Dire qu'ils ont été invités, mais qu'ils n'ont pas de volonté, franchement, ce n'est pas franc. Parce que je ne vois pas pour quelles raisons la société civile ou politique réfugierait de se joindre à cette lutte-là. Que pour moi, je trouve non-blain, parce qu'aujourd'hui, il s'agit de la sécurité. La sécurité n'a pas de prix. Franchement. Donc, il faut vraiment qu'on se donne la main et ne pas faire cavalier seul, comme je le disais. Donc, c'est simplement ça. Parce qu'on dit une chose et son contraire souvent, surtout venant de ces gens-là. Si ce sont des personnes qui aiment la vérité, moi, je ne trouverais que celui-là, le colonel qui a fait sortir son livre et qui a été arrêté, ça ne devrait pas se passer ainsi. Donc, c'est pour cela que je dis qu'on dit quelque chose et son contraire. Voilà. Donc, franchement, je ne serai pas long. Je vais passer la parole à Radar. J'aimerais aussi ajouter. Parce que quand on dit un live, c'est venir donner son point de vue ou donner ce qu'il pense ou ce qu'il connaît. Mais ne pas juste passer le temps à poser des questions pour retarder les autres. Merci. Jacqueline. Merci. Merci vraiment le vrai humain. Je voudrais saluer tous les panélistes. Tangara, vraiment, comment tu vas ? Alors, bonne fête du Ramadan. Alors, je te souhaite tout le bonheur du monde, ainsi qu'à tous ceux qui sont sur ce panel-là. Voilà. Vous voyez, alors, je salue la grandeur de ce panel-là parce que vous voyez... Merci beaucoup et bonne fête à nous tous. Donc, bonne fête à tous les panélistes. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Vous voyez la grandeur de ce débat. Alors, on pose le débat et chacun soutient son argument. C'est ça, en fait, le débat. Et donc, moi, je ne me vois pas aujourd'hui de manquer le respect à tous les Maliens. Parce que vous voyez, dans chaque communauté, il y a des gens qu'il faut respecter. Alors, Tangara ne m'a jamais manqué de respect et je connais plein d'autres qui ne m'ont jamais manqué de respect. Alors, si je manque de respect à tous les Maliens, c'est comme je suis en train de manquer de respect à Tangara que je respecte tant. Alors, ceci étant dit, vous voyez, comme le frère député, alors, moi, j'ai entendu des Maliens ici à Londres et vraiment qui vont dans la même direction que députés. Et comme ça, je leur ai posé la question. Mais pourquoi, alors, avec les informations qu'on attend sur les réseaux sociaux et les gens parlent à votre nom, les gens se disent, vous voyez, que les Maliens ne veulent pas d'élection, les Maliens ne veulent pas d'élection. Mais pourquoi vous ne montez pas pour aller? Alors, donnez votre point de vue. Alors, la réponse a été que, alors, je vais quotidiennement au pays, fréquemment au pays. Et donc, je ne veux pas qu'on me mette en prison. Vous comprenez? Donc, c'est pour dire que, alors, aujourd'hui, il faut saluer le courage des députés qui ont eu ce courage-là de venir dire ce qu'ils pensent sans les injures. Alors, d'aucuns diront que c'est un face au jour parce qu'ils disent ce qu'ils ressentent et avec sa réflexion, ils disent, alors, ce qui est bon pour le Mali, selon lui. Et quand les gens parlent qu'il y a problème d'insécurité, on ne peut pas organiser les élections. Et en même temps, tu entends ces mêmes personnes dire que le terrorisme est une guerre asymétrique. Et donc, cette guerre asymétrique ne peut pas finir du jour au lendemain. Ce n'est pas que des gens ont pris une ville qu'on doit les libérer. Et puis, après, tout est OK. Non, ce sont des gens qui sont mélangés dans la population. Motion, s'il vous plaît. Motion, s'il vous plaît.